Louis Le Gaulle avait 17 ans et travaillait dans le café-restaurant de son père à Brest. Le 17 juin, il n'accepte pas la défaite de Pétain et le lendemain part en Angleterre s'engager dans l'armée anglaise. Quelques jours après, il apprend à Londres que Charles de Gaulle a les mêmes idées que lui et s'engage de préférence dans la France libre plutôt que l'armée anglaise. Dès août 1940, Louis Le Gaulle est opérationnel et déjà soldat pour lutter contre les parachutistes allemands qui étaient annoncés mais qui ne viendront pas. En décembre 1940, le grand Charles transforme l'unité à laquelle il appartenait en école de sous-officiers, officiers et spécialistes. Et lui choisit les parachutistes.